Bonjour bande de licornes radioactives ! Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour une nouveauté, quelque chose que vous allez voir plus souvent sur ma chaîne, c'est le livre ou film. Le principe est simple, à chaque numéro je comparerai un livre à son adaptation. Donc vous pouvez aussi mettre dans les commentaires quelles adaptations vous voulez voir. Et dans ce premier numéro de livre ou film, nous allons nous attaquer à Divergente. Et oui, je vous montre le tome 3 parce que je ne sais plus où j'ai mis le tome 1. Selon Allociné, voici le résumé. Tris vit dans un monde post-apocalyptique où la société est divisée en 5 clans, audacieux, érudit, altruiste, sincère et fraternelle. A 16 ans, elle doit choisir son appartenance pour le reste de sa vie. Car rarissime, son test d'aptitude n'est pas concluant. Elle est divergente. Les Divergents sont des individus rares, n'appartenant à aucun clan et sont traqués par le gouvernement. Dissimulant son secret, Tris intègre l'univers brutal des audacieux dont l'entraînement est basé sur la maîtrise de nos peurs les plus intimes. Divergente est une saga de 3 tomes qui a été écrite par Véronique Aron. Désolée pour la prononciation, mais je n'y arrive pas. Cet écrivain est âgé de 22 ans lorsqu'elle publie son premier tome. Et ça, c'est un petit détail sur lequel on passera plus tard. Divergente, ça lit dans la grande lignée des romans dystopiques. En ce moment, c'est la mode du roman dystopique. On a eu Hunger Games, Le Labyrinthe, etc. Avant, c'était la mode des vampires. Ça a été la mode du SM. Et maintenant, c'est le roman dystopique. Et avant de commencer, je vais vous laisser une petite définition de ce qu'est la dystopie. La dystopie est justement le contraire de l'utopie qui a été inventée par Thomas More. Je ne sais plus à quel siècle, mais c'est pendant Henri VIII. Donc c'est... J'ai un trou de mémoire. Honte à moi. 15e, 16e siècle. Un truc comme ça. J'ai un doute. Pardon ! Donc, la dystopie, au contraire de l'utopie, relate une société qui se veut parfaite. Mais, pour être parfaite, elle contient une restriction de la liberté et de la pensée. C'est-à-dire qu'ils veulent une uniformisation de la pensée. Voilà. Mais, dans ces cas de dystopie, l'accès au bonheur n'est pas possible. Si vous voulez un exemple de dystopie, vous avez le roman 1984 de George Orwell, qui a été aussi adapté au cinéma, dont je ferai sûrement une chronique plus tard. Mais si vous voulez un bon roman dystopique, je vous le conseille. Alors, nous allons tout d'abord commencer par le livre. Et ensuite, nous passerons à sa comparaison avec son film. Alors, nous commençons par les points positifs. Premier point positif du livre, je trouve qu'il a un énorme potentiel. Je ne veux faire aucun spoiler. Mais, divergente dans sa continuité, c'est-à-dire que le tome 1 n'est pas le mieux. Dans sa continuité, divergente a une très bonne montée. C'est-à-dire qu'à la fin du tome 1, et on commence à avoir quelque chose, tome 2, ça monte vraiment. Et le tome 3, pour ma part, je trouve que c'est le mieux. On a vraiment un climax qui est vraiment très très intéressant. Je ne vais faire aucun spoiler. Mais, et ça, ce sera dans les points négatifs, la fin, comparée à son climax, est extrêmement simpliste. Je m'explique. En fait, on a l'impression que Véronique Haroth avait des très très bonnes idées. Pour faire un mini-spoiler, divergente se transforme un petit peu en Gattaca. Si vous n'avez pas vu le film et ni lu le livre, je vous les conseille fortement aussi. Donc, ça commence un peu à ressembler à quelque chose comme Gattaca. Tout de même différent, mais quand même. Et on se dit, c'est quand même une bonne idée. Mais, mais, je pense qu'à la fin, elle n'avait plus d'inspiration. Elle ne savait pas comment finir ça. Et du coup, elle a fait une fin très très simpliste et niaise qui m'a extrêmement déçue. C'est-à-dire qu'à la fin, il reste ça du bouquin et rien n'est encore résolu. Et vu la fin simpliste que c'est, c'est normal qu'elle conclue tout ça en 5 pages. Mais voilà, le premier tome évoque le problème de l'orientation, du choix qu'on doit faire pour nos vies. Et étant donné que ça s'adresse surtout à des adolescents, c'est un bon bouquin. Pour les adolescents. C'est vrai que quand on devient plus adulte, étant donné le jeune âge de Véronique Aros, c'est normal qu'il paraisse un petit peu niais. L'autre point positif de ce roman, et oh mon dieu, qu'est-ce que j'en étais contente, c'est qu'il n'y a enfin pas de triangle amoureux. Mais je sais pas ce qu'ils ont eu le roman à dos avec le triangle amoureux, mais ça devient énervant. Alors merci ! Merci de ne pas avoir fait un triangle amoureux parce que là j'en peux plus. Sinon dans les points positifs, je trouve que le couple de Triss et Tobias, enfin quatre, est plutôt réaliste. C'est-à-dire qu'ils ne se jettent pas dans les bras à la bloute tout de suite. Désolée, mais dans les romans à dos, c'est genre « Ah, j'ai l'amour de ma vie ! Oh oui, faisons des bébés ! » Enfin voilà. Et je trouve que ils ont un couple plutôt réaliste, c'est-à-dire que peut-être pas dans le tome 1, mais en clair, c'est un couple qui a des problèmes. Enfin, clairement, c'est un couple qui a des problèmes et pour une fois, ils montrent vraiment une certaine réalité. même si ce n'est pas vraiment réel. Mais voilà, ils montrent une certaine réalité dans ce couple qui est fortement appréciée. Et aussi, Véronique Arros a réussi à enfin faire un roman pour ados qui n'est pas manichéen. C'est-à-dire, il n'y a pas les méchants et les gentils. Bon, certes, il y a quand même cette idée que les érudits sont les méchants, les altruistes sont les gentils. Mais avec certains personnages de plusieurs clans, Véronique Arros nous montre que le monde, il n'est pas noir ou blanc, il est gris. Voilà. Dans toutes les factions, il y a le méchant. Dans toutes les factions, il y a le gentil. Même les méchants, on leur parle de gentillesse et même les gentils sont tout de même des monstres. Et ensuite, nous passons dans les points négatifs du livre. Je trouve, vu le jeune âge de Véronique Arros, je ne la blâme pas. À 22 ans, avoir sorti un bouquin qui devient best-seller, c'est génial. On voit quand même que c'est une femme qui a été inspirée par la culture populaire de ses 15 dernières années. C'est-à-dire que, moi, j'ai vu en la cérémonie du choix la cérémonie du chapeau de Harry Potter. J'ai aussi vu un peu d'inspiration de Hunger Games. Même si je ne dis pas que c'est exactement comme Hunger Games. Mais les factions me font beaucoup penser au district qu'il y a dans Hunger Games. Et sinon, le dernier point négatif du livre, c'est ce dont j'ai parlé avant. Qu'il a un énorme potentiel, qu'il y a des bonnes idées, mais elles ne sont pas assez exploitées. Et encore, vu le jeune âge de l'auteur, on a quand même quelque chose d'assez enfantin. J'ai pas envie de dire niais. Parce que, il y a quelques passages quand même qui montrent que Tris grandit, que voilà, elle change quand même sa vision des choses. En même temps, vu tout ce qui se passe, elle est un petit peu obligée. mais je trouve quand même qu'elle a une vision enfantine, même si elle n'a pas fait un roman à la vision manichéenne comme beaucoup de romans le font. Passons à présent au film. Le film a été réalisé par Neil Berger, qui est aussi le réalisateur de Limitless avec Bradley Cooper. Et bien sûr, ce qui a aussi poussé à faire une grosse comparaison avec Hunger Games, c'est que la production de Divergente n'est autre que Summit Pardon, je vais y arriver, Summit Entertainment qui a aussi produit Twilight et Hunger Games. Comme acteur principaux, on retrouve dans le rôle de Tris Shailene Woodley qu'on a vu aussi dans Nos Étoiles Contraires, Theo James qui joue le rôle de Cat alias Tobias qui a... ça m'a même surpris qui a fait ce début, faut quand même l'avouer, sous la caméra de Woody Allen. Je trouve que c'est quand même assez impressionnant pour un début. Il a fait simplement une petite apparition dans Vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu. On retrouve aussi dans les rôles secondaires Zoé Kravitz que vous trouvez aussi dans X-Men. Et là, on peut quand même faire le parallèle avec son papa, donc Lenny Kravitz qui a aussi joué dans Hunger Games. Il semblerait que les deux, ils aiment bien la dystopie. quand même. Et on a aussi, et ça, je crois que j'ai pas besoin de vous donner sa filmographie, on a Kate Winslet. Kate Winslet qui joue le rôle de la méchante. J'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Je me suis dit tiens, on va l'avoir dans un truc assez différent. Donc j'étais quand même assez impatiente de l'avoir dans ce genre de rôle. Et sinon, dans le rôle du frère, nous retrouvons Hansel Elgort. Alors, pour la petite parenthèse, moi personnellement, ça m'a fait vraiment très très bizarre. Étant donné que Shelly Moodley et Hansel Elgort jouent le couple dans Nos Étoiles Contraires et ici, dans Divergent, ils jouent des frères et sœurs. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, ça m'a vraiment dérangée. Ça m'a donné peut-être un côté un peu incestueux qui m'a fait pas tellement trouver ce duo de frères et sœurs très convaincant. Enfin, dites-moi si vous aussi, ça vous a dérangé de les voir tous les deux en frères et sœurs. mais moi, ça m'a tellement dérangée. Enfin, c'était horrible. Donc, nous allons passer tout de suite sur le film. Alors, pour les points positifs, je trouve que ils ont choisi une bonne bande originale. C'est-à-dire que, bon, certaines chansons ne vont pas très bien avec. Mais, j'ai trouvé que lorsque Tris arrive pour la première fois chez les Audacieux où elle doit courir, etc., le fait de mettre du Woodkid, enfin, moi, j'ai trouvé que cette chanson allait extrêmement bien avec ce moment. Ça m'a même surprise parce que je m'étais retrouvée à avoir cette chanson dans la tête quand je lisais ce passage, justement, et j'ai été agréablement surprise de l'entendre. Sinon, je trouve que la BO est plutôt moderne, donc ça montre encore que le public ciblé sont des adolescents. mais quand même qui veut quand même se populariser. Ensuite, il y a ce qui est à la fois le côté négatif du film et le côté positif. Je parle de la scène d'initiation de Tris chez les Audacieux. Je la trouve très longue cette scène, c'est-à-dire quand même qu'elle dure presque 30 minutes. et je trouve ça la voie bénéfique parce qu'on voit tout de même on va dire l'ascension de Tris, c'est-à-dire qu'avant c'était une fille assez molle, etc. Et avec la volonté, elle arrive quand même à bien se classer chez les Audacieux. Donc je l'ai trouvée très intéressante, j'ai trouvé cette scène longue mais intéressante et on en reviendra sur cette scène plus tard pour les points négatifs. J'ai trouvé que le passage et la simulation étaient bien imaginés, c'est-à-dire qu'il la montre encore sur sa chaise mais que le décor change et je ne sais pas, je trouve que ça fait quand même une bonne transition. Et en plus, je trouve que la photographie du film en ce qui concerne les simulations et même les décors, je les trouve vraiment magnifiques. Passons au point négatif et la chose qui m'a le plus énervée, c'est qu'ils ont retiré le meilleur personnage de la Terre. Mon personnage préféré en plus, ils ont retiré Uriah et je crois que toutes les fans de Divergent l'ont eu mauvaise parce que Uriah est un natif chez les Audacieux qui est aussi un Divergent mais ça, on le découvre plus tard et qui aurait pu tellement ajouter cette dose d'humour dont on aurait vraiment besoin Divergent c'est-à-dire qu'ils ont vraiment voulu pousser le méleux de rabatisme jusqu'au bout et du coup, ils manquent d'humour. Je veux dire, si on veut faire quelque chose pour les adolescents, il faut savoir mélanger ça, il faut savoir mélanger le drame et la comédie et là, je trouve qu'il l'en a mal fait. L'autre problème du film, je trouve qu'il tourne trop autour de la romance entre Triss et Tobias c'est-à-dire que certaines scènes qui ne seraient pas forcément utiles ont été mises à la place de se concentrer sur le problème principal du film et du coup, ça nous entraîne à l'autre point négatif qui est que les explications dans le film sont très floues. J'ai dû expliquer très souvent pourquoi il y avait ça. C'est-à-dire que je trouve que le contexte est très mal expliqué. Alors certes, vous allez me dire oui mais bon, tu sais, pour faire une adaptation il faut faire des choix etc. Je suis tout à fait d'accord. On ne peut pas adapter entièrement un livre sinon le truc il durerait 4 heures quoi. Comme avait essayé de faire Stephen King avec Shining quoi. Mais euh... Je trouve quand même que dans les choix il faut quand même faire des choix où le spectateur qui n'a pas lu le livre peut comprendre. Et là, je trouve que le spectateur ne comprend pas. C'est le même problème avec les derniers Harry Potter. C'est que des explications ont été mises à la trappe et du coup le spectateur est perdu. Ensuite, mon problème c'est le problème aussi de la... scène d'apprentissage qui dure 30 minutes ce qui fait qu'elle est trop longue alors certes elle est utile pour voir l'évolution de Triss mais je la trouve trop longue c'est que la vraie histoire du film ne commence qu'à 42 minutes et ça c'est un problème. Aussi, les personnages ne sont pas assez développés c'est-à-dire qu'on en apprend je dirais même très peu sur Triss aussi on en apprend très peu sur elle on sait juste qu'elle vient d'une faction de Petsay et qu'elle doit se battre pour réussir à rentrer chez les audacieux quoi. Voilà je trouve qu'aussi le personnage de Tobias qui est pourtant un personnage assez intéressant mais pas assez développé on ne déploie pas assez sur ses sentiments en fait voilà c'est-à-dire ils disent oui en plus je ne vais pas le dire parce que sinon ça va faire un spoiler mais voilà je trouve que c'est un personnage assez complexe et ils n'ont pas ils n'ont pas ils n'ont pas poussé les personnages ils ont plus le film fait plus quelque chose de linéaire alors certes à la fin ça commence à bouger etc mais je trouve que niveau des personnages il n'y a pas voilà c'est vague enfin il n'y a pas ces choses qui fait qu'on s'attache vraiment au personnage alors que dans le livre on s'y attache au personnage donc voilà c'est un problème et il y a aussi le personnage de Peter qui n'est pas assez développé alors que je trouve que ça doit être le personnage le plus intéressant de de toute la série enfin de toute la saga parce qu'il est méchant mais il a un bon fond ça rentre aussi dans le fait que c'est pas manichéen le méchant est quand même un peu gentil voilà je trouve qu'ils ne l'ont pas assez développé on le voit je crois en tout 5 minutes dans le film alors qu'il est omniprésent dans le livre donc en conclusion si on fait abstraction du livre le film nous fait passer un bon moment c'est quand même un bon film de divertissement il remplit le contrat quoi ça pète pas des briques mais c'est pas mal c'est pas un avait non plus mais le problème c'est que le film manque certains certains éclairages donc sur certains points pour vraiment comprendre l'histoire et donc ce qui va se passer par la suite et c'est pourquoi le roman malgré ses imperfections gagne ce battle du livre au film et voilà cette vidéo est terminée j'espère que vous l'avez aimé et que vous aimez ce nouveau style alors oui pour les implications j'ai changé de décor étant donné que j'ai déménagé mais donc ce sera le nouveau décor pour la chaîne et je prévois de nombreux changements pour la chaîne c'est à dire que je compte plus m'orienter sur la cinématographie et la critique de livres plutôt que sur les podcasts la beauté et le gaming j'en ferai toujours sauf la beauté j'ai décidé d'arrêter étant donné que je ne me reconnais pas dedans donc voilà de toute façon je vous ferai une petite vidéo explicative pour vous dire qu'est-ce qui vous attend dans la nuit donc voilà et ben on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant lisez des livres regardez des films et surtout amusez-vous on se retrouve Sous-titrage ST' 501